Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau contenu. Aujourd'hui, je voulais parler du problème numéro 1 que je rencontre lorsque je fais des séances de coaching avec mes clients. Et ce problème, c'est celui d'abandonner une part de soi. Alors j'explique un petit peu ce que je veux dire par là. Quand je rencontre des personnes dans des sessions de coaching, quasiment toutes elles sont ouvertes à la spiritualité. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles elles sont venues me chercher en tant que coach, c'est parce que je comprends aussi cette dimension-là. On est capable de parler avec des mots liés aux énergies, parler de la conscience, etc. Mais ce qui se passe souvent, quand je creuse avec ces personnes, quand je discute des problèmes qu'elles rencontrent, c'est qu'elles n'arrivent pas à avancer comme elles souhaitent dans leur vie, à transformer leur vie, à matérialiser ce qu'elles désirent, à atteindre leurs objectifs, notamment liés vraiment souvent au travail, au point de vue matériel, à gagner de l'argent. Et très souvent, c'est tout simplement parce que elles ont abandonné la part d'eux-mêmes qui vit dans la 3D. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? J'ai toujours continué à creuser cette idée, c'est que souvent, ces personnes qui se sont ouvertes à la spiritualité, à d'autres niveaux de conscience, elles rejettent inconsciemment qui elles étaient avant, qui elles ont pu être dans le passé. D'ailleurs, ils utilisent souvent ces termes, dans ma vie d'avant, je faisais ça. J'ai entendu, avant que j'ai mon éveil spirituel, voilà ce que je faisais. Mais ça, c'était l'ancienne version de moi, maintenant je ne suis plus ça. Maintenant, je suis devenu autre chose. Maintenant, je suis spirituel. Maintenant, je suis conscient. Je suis plus évolué. Et ça, au fait, c'est juste un égo spirituel dans lequel elles sont en train de s'enfermer, dans lequel elles n'ont pas d'emprise sur la matière. D'un certain point de vue, elles se sont perchées. Elles sont parties dans des dimensions en pensant que ça allait les amener quelque part, alors qu'elles sont juste en train de brasser de l'air, on pourrait dire. Elles sont dans des dimensions éthérées, mais elles sont déconnectées du plan matériel parce que, d'un certain point de vue, elles ont abandonné la version d'elles-mêmes d'avant. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le passé. C'est aussi pour ça, à mon avis, que j'attire ce type de client pour travailler sur ces problématiques. C'est parce que j'ai longtemps fait ça. C'est-à-dire que, jusqu'à mes quasiment 25 ans, j'étais ouvert juste au monde de la matière. C'est-à-dire très athée. Pour moi, il n'existe vraiment que ce plan matériel. Je suis complètement assimilé à mon égo. Je ne suis même pas ouvert à d'autres possibilités de regarder la réalité. En plus, je suis vraiment sûr de moi-même. Et puis, je suis passé ensuite de l'autre côté du spectre. C'est-à-dire que je suis devenu spirituel, censément. Même si, pour moi, ça, ce n'est pas spirituel, au fait. C'est-à-dire que je mouvre mon désénergie, je mouvre à d'autres dimensions de la conscience, je mouvre à l'invisible. Donc, j'appelle ça spirituel, mais pour moi, c'est une fausse spiritualité parce qu'elle est déconnectée du plan matériel. C'est un égo spirituel. Ce n'est pas une vraie spiritualité. Mais bon, c'est une pseudo-spiritualité où on s'ouvre à d'autres thèmes, à d'autres sujets passionnants, où on voit des nouvelles possibilités. Mais, concrètement, il ne se passe pas grand-chose dans ce domaine-là non plus. Dans cette phase de ma vie, j'avais beau m'ouvrir à plein de sujets formidables, sentir des énergies incroyables, il n'empêche que très concrètement, en termes d'argent, en termes de comment je transformais ma vie, de comment j'avançais dans mes projets professionnels, dans ma carrière, c'était pauvre. C'était vraiment pauvre. Et d'un certain point de vue, j'en souffrais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais coupé d'une partie de moi, de la partie de moi d'avant. Je commençais à tout rejeter. Sous-entendu, maintenant, je ne suis plus ça. Je ne suis plus la version de moi d'avant qui était justement assimilée à l'ego, qui était connectée au monde de l'argent, qui était connectée à la matière, connectée au monde du travail. Tout ça, je me mets à la poubelle. Sous-entendement, ça ne sert plus à rien. Maintenant, je suis ouvert à une nouvelle version de moi, beaucoup plus lumineuse, censément. Mais en fait, il ne se passe plus rien. C'est ce qu'on appelle des fois aussi une fausse lumière dans le sens où je crois qu'en continuant dans cette voie-là, continuant à m'ouvrir censément à la spiritualité, surtout en continuant à rejeter l'ancienne version de moi, je crois que ça m'amène quelque part. Ça ne m'amène nulle part. Ça m'amène dans un cul-de-sac. C'est pour ça que beaucoup de personnes que je rencontre n'arrivent pas à matérialiser leurs intentions, à manifester en conscience ce qu'elles désirent. Parce qu'elles sont déconnectées du plan matériel, parce qu'elles sont déconnectées de la part d'eux-mêmes d'avant, qui étaient très connectées à la matière. Et pour donner quelques petits exemples pour illustrer, j'ai vécu justement, pas quasiment, mais toutes les premières années de ma vie, enfin les premières décennies, justement très connectées à ce plan matériel, dans l'ego, jusqu'à ce que j'aille vivre à San Francisco, je vivais dans la Californie, j'étais très bien dans le monde des startups, très connecté pareil à l'argent. Bon, pourquoi pas, c'est une manière de vivre sa vie. Mais j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là, et un an plus tard, la vie m'a mis complément de l'autre côté, alors que j'étais athée, complément de l'autre côté, où j'étais en Inde, en train d'écouter des discours sur la non-dualité. Chose que, un an avant, j'aurais jamais pu imaginer que j'aurais mis les pieds de là-dedans, parce que tous ces trucs-là, ces trucs de hippie, ça me plaisait pas du tout. J'étais même contre ça. Et ensuite, la vie m'a fait passer de l'autre côté, où je devenais critique de qui j'étais dans la Silicon Valley, qui j'étais dans le monde des startups, en me disant, qu'est-ce que j'étais endormi à l'époque ? Je comprenais rien. Ah, mais non, par contre, je suis en Inde, j'écoute des discours sur la non-dualité, je m'ouvre à des nouveaux états de conscience. Ah là, ça c'est le vrai moi. Mais c'était pas vrai. Le vrai moi, c'est les deux en même temps. Par contre, il y a vraiment une séparation. Et l'idée, petit à petit, c'est ce que je suis en train de faire. Et je vois à quel point ça marche. C'est de réunir ça, réunir ces polarités. C'est normal, quand on croit vraiment dans un personnage, c'est-à-dire que moi, j'étais vraiment, encore une fois, très athée, très dans le monde du business, des startups, au bout d'un moment, la vie m'a mis complètement de l'autre côté pour dire, hé mon coco, tu crois que c'est ça la vie ? Je vais te faire visiter autre chose. Voilà tes certitudes, je vais te montrer qu'il y a autre chose. Donc, la vie m'a fait visiter l'autre côté de la pièce. Mais je pensais que l'autre côté de la pièce, du coup, était la vérité et que la version précédente de la pièce, c'est-à-dire le côté beaucoup plus matériel que du coup, c'est une illusion, c'était faux, c'était pas moi. Mais en fait, c'est moi aussi. Et d'un certain point de vue, cette version de moi d'avant, elle continue d'exister. Cette version de moi qui est connectée au plan matériel, 3D, connectée à l'argent, avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup d'égo aussi, elle existe toujours. Et je suis en train de la mettre sous le tapis. Je ne suis plus ça maintenant. Et c'est vrai que pour moi, la spiritualité nous enferme dans ce cas-là. Parce qu'elle nous fait nous couper d'une version de nous. Pour moi, c'est tout le piège de la dualité. C'est-à-dire que du coup, comme j'accède à une nouvelle version de moi, beaucoup plus éthérée, ouverte aux nouvelles dimensions de la conscience, par dualité, je rejette tout ce qui n'est pas ça. Mon mental juge, il y a le lumineux et il y a le sombre. La version de moi d'avant, c'était le sombre. Maintenant, ce n'est pas le sombre, c'est moi. L'idée, c'est de faire la paix avec ça. Tant que je ne fais pas la paix avec ça, tant que je suis en train de refouler cette part de moi, je n'arriverai pas à concrétiser ce que je veux. Encore une fois, cette part de moi qui a vécu vraiment dans la matrice 3D connectée à la matière, c'est elle qui a la clé de la matière. C'est-à-dire que c'est elle qui va m'aider à matérialiser des projets, à concrétiser mes intentions qui sont d'abord donc dans l'invisible. Mais censément la nouvelle version de moi qui est très connectée aux énergies et à la spiritualité, elle est juste en train de mettre des intentions. Elle essaye de manifester des choses parce qu'elle est connectée au niveau de la pensée à des nouvelles possibilités, mais elle est déconnectée du pur matériel. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça ne peut pas se concrétiser. L'idée, encore une fois, c'est de faire la paix entre nos deux polarités, entre ce qu'on appelait la version de soi d'avant, de reconnaître qu'on est toujours ça, qu'on a toujours été ça, qu'on croit qu'on n'est plus ça, mais on est ça. Et la nouvelle version, on va dire, ouverte à la spiritualité, qui est comme une nouvelle facette, comme une couche supplémentaire, comme un nouvel atout dans notre jeu de cartes pour pouvoir créer notre vie. Mais, remettons les pieds sur terre. La version de vous d'avant, en fait, vous êtes toujours ça. Vous n'avez jamais cessé d'être ça, sauf que vous l'avez mis dans le déni, comme j'ai fait. Et c'est quand on reconnecte les deux, c'est là qu'on récupère, je trouve, notre super pouvoir. La version de moi d'avant, qui était en Silicon Valley, en Californie, elle était très ambitieuse. Elle avait une très forte estime d'elle-même. Elle avait très confiance en elle. Elle a gagné très bien sa vie. Elle a gagné beaucoup d'argent. Et, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'égo là-dedans aussi. C'est pour ça que la vie m'a dit, attends, mon coco, t'es pas ça. Mais, je suis quand même ça aussi. C'est ça. Pour moi, sortir de la dualité, c'est être capable de dire, tu n'es pas ça, c'est juste que tu es ça aussi, parmi d'autres choses. C'est une facette du personnage, c'est une facette de ta personnalité. Mais, tu n'es pas que ça. Tu es bien plus grand que ça. Mais, tu es ça aussi. C'est-à-dire que tu es conscience, tu es la part de toi aussi spirituelle, mais tu es aussi cette part très ambitieuse. Et, quand tout fonctionne ensemble, avec harmonie, quand on vient créer, justement, on va mettre de la connexion entre tout ça, c'est là qu'on peut créer de la magie. C'est là qu'on récupère pleinement qui on est. C'est là qu'on peut pleinement incarner qui on est venu incarné. Et, c'est à ce moment-là que les choses se matérialisent un petit peu toutes seules. C'est beaucoup plus facile, on est beaucoup plus complet à l'intérieur. Tant qu'on abandonne une partie de soi, finalement, on vibre le manque. On vibre le manque de soi. Ce que j'ai fait, moi, pendant 6-8 ans, je suis très ouvert à la spiritualité, très connecté au monde des énergies, j'ai abandonné les 25 autres années de ma vie, censément. Et, du coup, j'étais comme orphelin de moi-même. Il me manquait une partie de moi-même. Comme il me manquait une partie de moi-même, j'attirais que du manque. Sur le plan matériel, pendant que je m'ouvrais à la spiritualité, c'était compliqué. J'ai gagné plus d'argent, j'avais beaucoup de mal à concrétiser des projets. C'est normal. Je brassais de l'air, finalement. Parce que je me suis déconnecté de la partie matérielle. L'idée, c'est de faire le lien entre cette partie plus éthérée et cette partie plus dans l'air, mais qui est capable de rêver, qui a aussi plein d'avantages, justement, qui est connecté à plein de possibilités, qui est ouvert au champ quantique. Connecter ça à la partie qui est plus matérielle. Et plus j'avance, justement, en reconnectant les deux, en faisant la paix avec le passé, en reconnectant que je suis toujours cette version ancienne de moi-même, là, effectivement, je suis davantage dans l'abondance parce que je suis plus complet à l'intérieur. Donc, derrière, l'abondance peut se matérialiser beaucoup plus facilement en extérieur. C'est normal que je vibre moins le manque. J'ai récupéré la part de moi qui me manquait, qui a toujours été là, en fait. C'est juste que j'étais en train de la rejeter. Et ce qui est vraiment intéressant quand je fais ça avec des clients, notamment en sciences de coaching, c'est que quand on va récupérer cette part de soi, qu'on a eu tendance à refouler, cette part qui était dans notre vie d'avant, chancellement, quand on vient faire la paix avec elle, quand on voit qu'elle a plein de qualités qu'on aimerait bien récupérer, à ce moment-là, on se passe un saut quantique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se réconciliait avec cette part de soi, on arrive à la voir, on remarque qu'elle a oublié, on a cette prise de conscience, en fait, on arrive directement dans une nouvelle réalité, plus abondante. À partir du moment où je récupère cette part de soi, où je remarquais qu'elle m'avait manqué, où je réétablis la connexion, instantanément, j'arrive dans une réalité où je ne suis plus riche. À la base intérieurement, mais forcément derrière matériellement aussi. Forcément. Et c'est instantané. On le sent. Moi, je le sens. Quand ça se passe, ce type de connexion, ça se sent. Même quand je le fais avec mes clients, je sens que tout d'un coup, ils ont basculé dans une réalité où ils sont plus abondants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont refait la connexion avec une version d'eux-mêmes qui leur manquait, avec laquelle ils s'étaient fractionnés. Ils refont la connexion, donc davantage de complétude à l'intérieur qui amènent instantanément à sentir qu'il y a plus de richesse même dans leur vie extérieure. Ça se sent. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. C'est magique. C'est finalement en reconnectant les parts de soi qui sont comme divisées à l'intérieur dans lesquelles, justement, on croit qu'on doit être ça ou ça. Non. On est ça et ça. Vous voyez ? On est tout ça. Quand on met du liant là-dedans, c'est là qu'on voit qu'on est abondant. On est abondant de plein de versions de nous-mêmes. Et qu'on est tout ça. Et quand tout ça travaille en harmonie, ça crée de la magie en extérieur. Tout seul, en fait. On arrive à matérialiser nos intentions. Ça se fait naturellement. On se demande même comment c'est possible qu'avant, je n'avais pas vu que j'avais complètement abandonné l'ancienne version de moi et c'est pour ça que ça ne marchait pas. C'est pour ça que je ne pouvais pas concrétiser ce que je voulais. Mes intentions, etc. Accéder à de nouvelles réalités, accéder à des nouvelles possibilités et en faire l'expérience de manière tangible et physique. Pour moi, encore une fois, c'est toute la richesse d'aller se reconnecter aux versions de soi que l'on a oublié. La version de vous d'avant, celle que j'étais avant moi-même, c'est toujours moi. Donc, je vous partage tout ça comme ça, vous pouvez déjà essayer de faire le travail par vous-même. Si vous voyez que c'est difficile, on peut prendre rendez-vous pour faire la première séance de coaching. Le premier appel, il est gratuit, ce que j'appelle une séance découverte pour apprendre à mieux se connaître. Je vous mets toutes les informations ci-dessous. Il y a un petit formulaire à compléter. On prend rendez-vous ensuite et puis je vous aide justement à faire ce travail. Très probablement, parce que 90% des clients que je coache et rencontre ce problème, c'est possible que vous rencontriez ce problème aussi. Et après, derrière, une fois qu'on aura fait cet appel découverte, si vous vous sentez de vouloir continuer avec moi pour un accompagnement en coaching sur un mois, sur trois mois, sur cinq mois, vous pourrez voir justement. Au moins, vous aurez une première approche avec cet appel découverte gratuit sans engagement de comment est-ce que je travaille concrètement, comment est-ce qu'on va récupérer concrètement cette part de soi. Mais bon, peut-être que vous pouvez déjà commencer à faire ce travail par vous-même et dans ces cas-là, on pourra aller encore plus loin lors de la saison de coaching. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté dans cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous embrasse fort et à très bientôt pour des nouveaux contenus. Bye bye.